Très honoureux de te recevoir mon ref, dans cet épisode de l'Open Space, t'es venu soigner, en plus t'es plus frais que jamais, comment tu veux ? C'est vrai toi. Tu vois un petit peu de fatigue en ce moment, tu t'enchaînes tellement de trucs, Olympia par-ci, là t'as annoncé un truc, on va en parler tout à l'heure, en tout cas félicitations d'avance, mais très honoré de te recevoir, est-ce que t'es chaud pour rentrer dans l'Open Space ? Comme jamais, let's get ! Let's go ! Frère, c'est l'émotion en fait de te recevoir, non c'est ça, je te jure ! T'as dit ça à combien de personnes ? J'allais pas bien, tout ça, franchement j'ai… non t'es musée qu'elle t'appropagne bien tu vois, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bref, on va pas trop te mettre bien en fait, on va rentrer tout de suite dans le saladier première séquence. Devant toi un saladier, t'as trois noms qui sont inscrits sur des papiers. Quand tu pioches un des papiers, t'as 10 secondes pour me donner 5 morceaux de l'artiste en question. Ça va, c'est facile hein, bon t'as le vent. Vas-y on va voir. C'est bon ? Petit pronostic, est-ce que vous pensez qu'il va réussir mieux que certains invités qu'on a déjà reçus ? Facile ? Bon, y'a que toi qui en parle. Les autres ils sont pas trop… ils sont pas trop cordards. C'est parti Franglish, le saladier, let's go. Ok, d'autres joues. Django, Bob Marley, Rennes, déjà trouvé, Lyon. Ouah, c'était facile. Franchement c'était facile. Mais c'est quoi, je l'ai rajouté juste là justement ? Ah, commence pas à trouver d'excuses quand j'ai gagné. Ok, ok, ok. J'enchaîne encore un autre. Premier point pour Franglish. Pour l'instant le pronostiqueur l'avait raison, très facile. Regarde-moi ça. Gazo, Go, Inhumain, Kassav. Ouais. Tu le sais. Tu le sais. Et euh… Non, t'as perdu 12 secondes. 12 secondes frérot, là le chronomètre il est écrit, bon ça a bugué, mais il avait écrit 12 secondes. Non, il avait 12 secondes. Ton Téphane il a bugué gros, j'étais pas encore à 10. Déjà Gazo, tu vas le garder dans ta main, c'est pour ça que… Merci. Peut-être tu vas chanter une de ses chansons. Est-ce que tu veux tenter ta chance sur le dernier ? Est-ce que tu veux tenter ta chance sur le dernier ? Attends, lui t'as déjà perdu. Et que tu repères, faut chanter deux chansons du coup. Mais qui t'a dit j'avais peur ? Ok. Vas-y. Sans effet frère. Vas-y ok. Ok c'est parti. Dis, 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 dis. C'est qui l'artiste ? C'est un jeu, j'ai perdu. Voilà. Vas-y. Euh… Peur d'aimer, fuck you. Mais qui t'a dit j'avais peur ? J'ai pas assez écouté d'Angèle moi dans ma vie. Qu'est-ce qu'on… Gazo visiblement, si. Du coup on fait pas. Mais j'ai tout donné, Gazo. Non, Gazo t'as pas trouvé, regarde. Non mais ton téléphone l'a bloqué, t'as eu un appel. Non, il a pas… Arrête, arrête, arrête. La mauvaise foi, ça paye pas frère. Il y a la VAR avec nous. Du coup les gars, qu'est-ce qu'on lui fait ? T'as vu, moi je suis gentil en vrai. C'est les autres qui décident. Franchement je suis fatigué. Du coup les gars, on a le choix entre Gazo et Angel. Qu'est-ce qu'ils vont nous chanter ? C'est un truc de ouf ça. C'est dinguerie. Mais vrai, c'est pas moi Guédé. Alors ça a dit, est-ce que ça peut trouver personne à parler ? Là je vais mettre des dingueries, tout le monde parle. Ah ok, c'est ça qu'on fait. Vas-y les gars, pas mal. Bon neuf, on fait comment ? Après peut-être qu'on peut s'arranger, tu vois. Comment ? Je sais pas. Tu as des gens ici, ils t'aiment bien. Les flas de ton conseil ? T'as annoncé un zénith bientôt, non ? Non. 17 novembre 2022 ? On est combien ? 2, 4, 6, une trentaine de places quoi. Tu fais comme mon daron. Mon daron pour l'Olympia, il m'a demandé 20 places. Il m'a fait ça à l'Olympia et en Belgique, il m'a fait ça aussi. Il m'a dit 25. Bah du coup moi je te demande 30. 30 ? 30 où tu freestyles ? Moi je suis... Où je freestyles ? Ouais. Tu chantes du grand chef. Balance ton cœur. Ça nous va aller zénith ou pas ? Ah ouais ? Ah ok. La Mif, on se retrouve dans une séquence que j'adore, le je n'ai jamais. Avec Franglish, est-ce que t'es prêt à dire la vérité ? Vente la vérité ? Que la vérité. Je n'ai jamais usé de mon statut. Ouais. Pour être playlist. Genre t'as jamais mis un coup de pression à un mec, Tu me plaisis s'il te plait ? C'est dans la musique. Il faut bien vendre Franglish. Ouais. Du coup, ça se passe un peu comme ça des fois. Ils ont déjà. Un petit coup de fil, t'as vu ? Mais pas un coup de pression, mais en mode ouais, il y a un artiste, il y a ça. Des propositions quoi. Poli. On discute. Bien évidemment. Je n'ai jamais jalousé le succès d'un autre artiste. Jamais. On fait rien avec ça nous. T'es content généralement quand t'as des gens que tu connais qui arrivent ? Moi j'aime trop quand ça a réussi à côté. Maintenant aussi, les autres sont jaloux ça. Ah bah ok, pourquoi ? Il y a des gens qui... Il y a des gens jalous ? Ah je sais pas, il va falloir demander. Je sais pas. Bah dis-le. Il y en a qui boudent. Ah ouais ? Ça boudent encore. Je n'ai jamais... Ah les techniques ça m'a. Eu de crush sur l'une de mes collaborations. Non, jamais. 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 Je n'ai jamais vécu de trahison par rapport à mon boulot. Ben bien sûr que si. Ouais. Et comme jamais. Et combien de fois j'ai arrêté de compter quand même. Sérieux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans l'industrie tu penses ou c'est juste toi qui a eu... Malheureusement, en vrai je m'y attendais mais je faisais un déni. Puisque comme la personne, j'aimais beaucoup trop la personne humainement. Que ça dépassait la musique, je voulais pas accepter que cette personne allait faire ça un jour. Ouais. Mais elle l'a fait malheureusement. Je n'ai jamais pensé à tout arrêter. Jamais. Genre... T'as jamais eu des phases où par exemple des phases de darme ou peut-être... Si j'ai eu des moments de doute et quand est-ce que ça va arriver etc etc. Mais je m'arrêtais non j'étais trop déter, trop têtu pour ça. En plus j'étais pas tout seul. Ce qu'il faut retenir c'est ne pas lâcher, avoir un bon entourage très 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 important. Mental aussi très important parce que malheureusement tu vas avoir des gens qui vont dire ça c'est pas possible. Laisse tomber, non mais tu devrais plus faire ça. T'es fou, pourquoi tu vas faire ça ? Parce que ça ça ça... Et à la fin ça va rentrer dans ta tête. Si t'es trop influençable ça va rentrer dans ta tête, tu vas annuler tes idées. Et Dieu merci j'avais un bon entourage, une bonne équipe et j'étais trop têtu et trop déter. Et heureusement que ma mère me voyait dans la musique donc voilà après j'ai pas arrêté aussi. Franchement félicitations pour moi en tout cas. Tu mérites ce succès. Namif, on continue ou pas ? On continue ? Qu'est-ce qu'on fait ? On y va frère. On continue, prochaine séquence c'est maintenant, let's go. Nouvelle séquence, Namif. Et pour cette séquence, je voulais un petit peu ralentir le truc et peut-être apprendre à mieux connaître Franglish. Peut-être que vous aussi vous le découvrez. Donc on va faire un petit texte à trous. Je vais te donner des phrases et à chaque fois tu vas devoir compléter avec les bonnes informations. Sur le plateau est-ce que Lauren peut se taire ? Merci. Ça reste dans la vidéo ça. Ça reste dans la vidéo. Allez. Tu dis rien. Allez on enchaîne tout de suite. Franglish de son vrai prénom. J'ai des ans. Bah ouais frère. J'ai rien dit. Est originaire de Paris 20ème. Aidez voir la musique très jeune en commençant d'abord par le ? Le rap. Bah ouais le rap frère. Non parce que je sais pas on dirait que je devais dire un autre truc. Bah non le rap. Le rap tu es rappé. Ouais d'accord. T'as fait un son qui s'appelle « Je rappe mieux que toi ». J'ai rappé en anglais d'abord. Ouais t'as rappé en anglais aussi. D'ailleurs Franglish c'est pour ça j'imagine. Il sortira de nombreux morceaux et freestyle durant la période 2013-2016. Sous le pseudo. Mais c'est Franglish. Ouais mais pourquoi tu le dis pas ? Tu es timide. Non parce qu'en plus je suis en train de réfléchir en fait à ce que… Ouais mais voilà. Ouais si si c'était Monsieur Franglish. Depuis il enchaîne les hits. C'est plus leur notamment avec Dadju, VG Dream, Compte sur moi, Bébé na bébé. Et d'ailleurs sur ce… Donne encore, donne encore. Tu veux que je donne encore ? Non j'ai que ça sur ma fiche. Sors de l'affiche. Sors de l'affiche. Il y en a d'autres genres. Ensuite tu vas sortir ton tout premier album qui s'appelle… Monsieur. Monsieur et qui est certifié. Disque de Platine. Platine. Attends sur ma fiche il y a écrit Or. Attends mais je voulais faire une petite digue avec la montre. Elle est Platine. Il est Platine. Ah ouais. En Belgique il est disque d'Or. Ah ouais. Belgique, Or, Platine, France. Ça donne une bonne sacem ça. Tout va bien. Et justement sur ce projet là on retrouve de nombreux hits comme Donaïma, Petit Diamant, Oui ça va avec Vita. Tu sors un EP qui s'appelle… Mood. Ouais. Est-ce que quand tu sors cette EP là tu penses avoir autant de succès ? Parce que là encore je vais citer tous les hits. Je pense notamment à Ex, Mauvais Garçon, Bilberon et le fameux My Salsa. Incroyable. Diamant on l'a dit tout à l'heure. Tu penses avoir autant de succès ? Non. C'est choquant parce que même l'EP en vrai il va être disque d'Or. Cette fois-ci le deuxième album qui s'appelle Vibe qui est arrivé le 9 juillet. T'arrêtais pas d'y prendre la tête avec ça. 9 juillet, 9 juillet, 98%, 98%. Les gens ils te l'ont dit je pense. Ouais on m'a agressé dans la tête. Mais c'était lourd en vrai parce que c'est resté dans la tête tu vois. 9 juillet on a découvert l'album Vibe. Je vous le recommande, c'est un album incroyable. Tu peux retrouver Babymama notamment le hit qui a été presque le hit de cet été en réalité. Pour défendre ce projet, tu as fait une tournée dans toute la France. C'est passé aussi par la Belgique. J'ai pu te voir à l'Olympia. Ma mère. Et tu as annoncé quelque chose que je vais te laisser annoncer. Toi-même. Tu as une grande annonce à nous faire une mission de la jazzpole un petit peu. Mais vas-y. Après avoir fait La Cigale en 2019. Après avoir fait Le Trianon en 2021. Après avoir fait l'Olympia. Waouh. Qui était incroyable. Full full full. Il faisait chaud. Moi j'ai kiffé de ouf. Franchement incroyable. Ma mère. Faut passer à l'étape suivante. Tu es d'accord avec moi ? Tu es d'accord avec moi ? Donc le 17 novembre 2022. On fait le Zenith départ. Oh lolo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Zenith. En plus on sera invité. C'est vrai. C'est vrai. Incroyable. C'est fort. Je te dis la vérité. Je suis encore en mode je vais vraiment faire le Zenith. Tu as du mal encore à réaliser ? Même quand je tournais la vidéo pour annoncer le Zenith. J'étais comme un enfant. Je regardais la salle, tout ça et tout. Je me promenais. Je me disais putain. Est-ce qu'il y aura des surprises ? Parce que c'est vrai que c'est dans longtemps mais... Il y aura déjà du nouveau. Il y aura du nouveau. Il y aura un nouveau projet. Oui. C'est vrai ? C'est une infosculée que tu nous dis là. Ouais mais c'est comme c'est toi tranquille. Donc il y aura un nouveau projet ? Ouais. Ouais. Il y en a un nom déjà ? Normalement c'est au Space V. On est en train de faire Mood 2. Oh la 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 la. Ah ouais là c'est un vrai nom ce frérot. Ouais Mood 2. En tout cas encore une fois félicitations. Du bruit pour le Zenith. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Merci. On va rentrer tout de suite dans le Versus. Ça et c'est parti. Let's go. La Mif, on se retrouve dans le Versus dernière séquence. Et c'est celle que je préfère. Etant donné qu'on a Franglish qui est dans le rap, le R'n'B. On va changer un petit peu. On va aller dans le R'n'B. Frérot, le Versus, c'est tout simplement ça. En gros, je vais te proposer six chanteurs R'n'B en face de toi. Imagine t'as Drake, Ty Do La Sign, Chris Brown, Rihanna, Georgia et Alicia Keys. Toi, si tu devais affronter ces six artistes-là, avec quels Français tu partirais ? Dajou, Taiki. Non mais attends, tranquille. Dis-moi pourquoi Dajou ? Pourquoi Dajou ? Parce que mon gars, il est fort. OK. Je sais pas. Taiki, pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'il est fort. OK. Il y a moi, wesh. Moi, j'attendais ton blaze, wesh. Ah, mais je crois que tu m'avais déjà compté. Mais c'est toi qui fais, c'est pas moi. OK, Franglish, Dajou, Taiki. Voilà ! Réveille-toi, ma gueule. Il fait exprès. Bah oui. On va go maintenant. Euh, Aya. Mais attends, juste une question. Vous trois, là. Vous allez là-bas, du coup, face à Drake, très souvent en détail. Bah, tu nous laisses pas le choix, déjà. Mais il est fort, lui. Il vient me mettre un versus, il me demande, vous allez... Toi, t'as un besoin. Mais ouais, mais je te demande. Tu vois, tu vois, c'est compliqué. Bah, j'ai pas le choix. Non mais d'accord, mais les émotions que tu ressens. Ah ben gros. Ah ben gros. C'est sérieux ? Il a perdu son affaire, mais comment ? Regarde, comme quand il y a une tête, t'as pas le choix. Bah ouais, parce que tu refuses pas les têtes. On refuse pas la tête. On refuse pas la tête. Du coup, après Angou, Georgia, Rihanna et Alicia qui ? Euh, Aya. Imen. Ok, Imen. Ronissia. Aya, je la mets en face de Rihanna. Ronissia, je la mets en face de... Ouais, de Georgia. Et Imen, je la mets en face d'Alicia Kies. Moi, je me mets en face de... Chris. Bah, je suis seul qui peut danser, les gars. Y'a pas le choix. Ouais, Dajou, il danse moi. Taiki, il danse. Vous dansez tous les trois. Mais Taiki, c'est plus de l'afro. Dajou, il va être en face de... Tu l'envoies au charbon. Je sais, tu vas dire tout. Toi, tu mets pas ça, Drake ? Ah, j'avoue, il reste Drake, j'avoue. Et Taï, tu le mets avec Taiki ? Parce qu'en plus, Taiki, il trouve pas... Il pense que Taï Dolasan, il est pas fort. Ah, t'as pas suivi ? Il a dit ça dans l'interview. T'es sérieux ? Il a dit Taï Dolasan, il est pas fort. Moi, je te balance. Oh, mais on va le recevoir de toute façon. Ouais, ouais, tu lui diras. On va avoir une discussion avec Taiki, il dit des trucs bizarres. Il a dit sinon, il a pas de hit, tout ça, un truc comme ça. Je dis tout, hein. Ah oui, là, je... Ah oui, rapporteur, là, c'est... Non, franchement, très bonne line-up, frérot. Je valide. Moi qui aime le R&B, franchement, bravo. Juste, j'espère que ça va pas se passer. Parce que c'est très marrant, en vrai. Franchement, ça serait drôle, en vrai. Moi, je suis en face de qui ? Chris. Mais toujours, frère. Vous dansez, tout ça. Vous aimez trop danser. C'est long. Vous aimez le Team Berlin ? C'est ouf, lui. Eh, j'ai mis une paire aujourd'hui. Mon ref, ça a été un plaisir, en tout cas, de te recevoir. Franchement, ça m'a fait super plaisir. J'en ai pris plein la vue. Quand je me suis habillé ce matin, je me suis dit, j'ai grave du flow. Quand il est arrivé, j'ai dit, bon, vas-y, OK. OK, c'est bon. En tout cas, franchement, un grand plaisir de t'avoir reçu, frérot. J'espère que t'as passé un bon moment. C'est quoi les petites actualités, peut-être, du moment ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochains jours ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on est dans la reprise du studio. Actuellement, je ne sais pas à quel moment ça va sortir, je répète encore. Je suis dans la reprise du studio. Comme j'ai dit, il y a le Zenith le 17 novembre 2022. Super. Le Vibe Tour, les nouvelles dates, on va les annoncer aussi. On va continuer à m'entendre, même quand on ne voudra pas m'entendre, je pense. C'est ce qui va se passer, que ce soit sur un feat. Ouah, on va cadrerer la zone, là. Demisage 2, c'est ton coffre. On va continuer encore. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Lamif, d'avoir regardé ce tout nouvel épisode. C'était vos gadgets dans l'open space. Si vous avez kiffé, comme d'hab, vous laissez un maximum de pouces bleus. Vous laissez des commentaires, vous vous abonnez. Et vous n'oubliez pas d'activer cette cloche, parce que c'est super important. En attendant, on vous dit prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao.